Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 12 octobre 2020, écoutez, quelqu'un m'a téléphoné ce matin, vous savez quand même qu'étant donné que je travaille tout le temps sur la question de droits, de lois et d'injustice au Québec et au Canada, je n'ai pas le temps de voir tous les articles scandaleux de nos gouvernements dans les crimes qu'ils commettent contre l'humanité. On vient de m'envoyer justement ce fameux document, « Mort choquante d'une femme autochtone à Joliette ». Je vais ouvrir l'article du journal Le Soleil, on voit ça ici, le journal Le Soleil. Ils disent « Mort choquante d'une femme autochtone à Joliette, il faudra plus que l'enquête du coroner selon les Premières Nations », c'est certain. C'est écrit par Baptiste Ricard-Châtelain du journal Le Soleil, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, l'APNQL. Giseline Picard juge qu'une enquête du coroner ne suffira pas à la suite du décès, c'est-à-dire c'est un meurtre, lundi, d'une mère atikamecque à l'hôpital de Joliette dans des circonstances troublantes, sur fond de racisme du personnel soignant. Et puis là, on va voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez bien ça, c'est pas compliqué. Voilà ce qui se passe là-dedans, ça n'a aucun sens, ça ne tient même pas debout actuellement, moi je n'en viens même pas. Ce qui se passe, attention, je compte tenu, écoutez bien ça. Donc, je vais tout simplement enlever tout ce qui peut déranger. On va voir comment c'est au début. On va voir comment c'est au début. C'est pas des farces qu'ils disent là. qu'est-ce qu'ils pensaient que l'enfant se voit encore ça? On va commencer, je vais savoir ce que disent ces salopes-là. Ils disent qu'elle est épaisse en calice. C'est effrayant ce qu'elles disent ces femmes-là. Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils pensaient que l'enfant se voit encore ça? Ouais, c'est pas des farces qu'elles disent. On les voit un peu ces salopes-là, regarde. On les voit un peu. C'est pas drôle là. On les voit un peu. Ça c'est le ministère de la santé publique, c'est par la fameuse dérogation en question. C'est complètement choquant. J'en reviens même pas ce qui se passe là. Ça ne tient pas debout ça. J'en ai une autre vidéo ici. On va voir ce qu'il y en a. Sept enfants se retrouvent sans mère. Carole Dubé vient de perdre sa conjointe, la mère de ses sept enfants. À 37 ans, Joyce Echaquan était hospitalisée à Joliette pour des douleurs à l'estomac. On voit qu'elle demande de l'aide sur Facebook et que le personnel est dégradant. Elle a filmé une vidéo depuis son lit d'hôpital peu de temps avant de mourir. Elle lance un appel à l'aide. « Venez me chercher, il me drogue », s'écrit-elle. Mais le personnel soignant qui vient à son chevet l'insulte. « Des effets, c'est encore décidé. Le meilleur pour couvrir les autres. » Des propos discriminatoires et racistes qui choquent. « Je suis indigné. J'étais en colère quand j'ai entendu les propos plutôt des obligeants de la part du personnel soignant d'hôpital. » « Je ne sais pas s'il a été victime de mauvais traitements, mais je sais qu'il a été victime de racisme de la part des infirmières qui devaient en prendre soin. » « Une enquête du coroner est en cours pour faire la lumière sur le drame. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de la mort. Le 6 de l'anneau d'hier assure qu'une autre enquête est aussi menée à l'interne. » « C'est totalement inacceptable. » « Une vague d'indignation qui a... » Écoute, il dit... François Legault dit que c'est totalement inacceptable. Il ne me retourne pas mes appels. Son ministre de la Justice, qui est vice-premier ministre, Geneviève Guilbeault, ne m'a pas retourné les appels la semaine passée, quand je lui ai fait part du fait qu'il peut y avoir des gens qui sont menacés au gouvernement à cause du COVID-19 et tout ça, à cause de la fameuse fausse pandémie. Et là, vous savez que l'automne est arrivée. Et donc, c'est le temps des grippes pour tout le monde. Et ça va tout passer sur la question du COVID-19. Parce que sans doute que François Legault, avec M. Charles Sirrois, ont des parts dans les marchés boursiers pour faire beaucoup d'argent. Vous comprenez? L'humanité n'existe pas. Ils ne... Jamais, jamais... Ils vont vouloir expliquer l'article 1 du Code civil, qui stipule que l'être humain possède la personnalité juridique. Il, l'être humain, a pleine jouissance des droits civils. Oui, mais il a pleine jouissance des droits civils. Mais c'est lui, l'être humain, qui est censé jouer des droits civils. Mais c'est lui qui purge les peines. C'est lui qui, sans droit, sans être assujetti à l'obligation de débiteur, sans posséder un compte bancaire, il n'a pas le droit de posséder un compte bancaire. Il n'a pas le droit d'être sujet de droit. Il n'a pas le droit d'être titulaire de droit. C'est seulement sa personnalité juridique qui est un prénom avec un nom de famille. J'ai gagné ça devant les tribunaux judiciaires, devant la Cour du Québec, devant la Cour municipale de Montréal et devant la Cour supérieure. Et c'est la Capitale Assurance Générale, une compagnie d'assurance du Québec qui regroupe 540 000 employés de l'État, qui a demandé à la Société d'assurance automobile du Québec de désobéir au jugement des juges Bisson-Denaud-Fontaine de la Cour municipale de Montréal dans le dossier 721, 773, 710. Ils ont demandé à la Société d'assurance automobile du Québec de désobéir au dossier judiciaire de la Cour du Québec de l'honorable juge François Godbout et Peter Bradley au dossier 200-22-028-373-041. Aussi, la Capitale Assurance Générale a aussi demandé de violer et de ne jamais obéir au jugement de l'honorable juge Rénal Fréchette, dont le jugement a été renversé d'une autre manière par le juge Paul-Marcel Belavance de la Cour supérieure du Québec dans le dossier 470-36-0000-084-046. Et je vais vous dire plus que ça, la juge Laine Samozette dans le fameux dossier judiciaire sur une question de débat constitutionnel, pour une question de constitution, n'a jamais, jamais voulu accepter le dossier 460-36-0000-240-143, qui était un débat constitutionnel du fait qu'il n'y a pas de loi au Québec. Et je m'en allais débattre de ça concernant l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et selon la loi fédérale Z03 du fédéral de 1985, par ses deux lois de 1985, la loi Z03 stipule que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Les gens passent devant la couronne, et c'est au nom du souverain. La couronne, le souverain, d'après la définition du dictionnaire de terminologie de l'Office québécoise de la langue française, le souverain, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres. Et Brian Moroney s'est approprié, il a dévolu justement l'autorité et les pouvoirs des fonctionnaires et des ministres avec leur titre et tout ça à lui-même. Il a tout dévolu ça à lui-même, à son autorité. Et c'est lui qui a Norton Rose Fulbright. Il va falloir qu'il fasse des excuses à quelque part. Et là, actuellement, vous savez que François Legault est tout au courant de ça. C'est un comptable, François Legault, ou un fiscaliste, ou je ne sais pas trop quoi. Mais François Legault, il est tout au courant de ça, qu'il n'y a pas de loi ici. La même chose que Stéphane Blais, la même chose que Guy Bettin, ils sont au courant qu'il n'y a aucune loi au Québec. Et tout ce qui se fait actuellement est à l'insu du peuple. Et tous ces silences-là, c'est un silence qui est protégé par Radio-Canada et par TVA. Ils n'ont pas le droit de dire qu'il n'y a pas de loi ici, alors que moi, je vous le dis aujourd'hui. Puis regardez ce qui se passe. Puis Picard, Gisselin Picard, qui est un chef autochtone, il est très smooth en disant « Je ne suis pas prêt à dire que c'est une question de racisme ». Il a été vendu à qui, Picard? Gisselin Picard, le grand chef indien, il est vendu à qui pour faire une insignifiante déclaration comme il l'a fait? On vient de le voir tantôt. Il y a des choses qui ne tiennent pas debout actuellement. Donc, écoutez, on va continuer, on va voir ce qu'ils disent ici. C'est la classe politique. Aujourd'hui, on demande la justice pour Joyce. Comment vous voulez avoir de la justice l'article 33 de la Charte canadienne sur la dérogation qui permet justement le baillon, qui permet le baillon dans la loi 61, qui a permis le baillon à tous les gouvernements au Québec depuis belle lurette. Et donc, quand il y a le baillon, l'opposition ne peut plus se prononcer. C'est en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge à toutes les libertés fondamentales aux garanties juridiques, qui déroge à n'importe quoi. Et le baillon fait partie de la dérogation à la démocratie. Il est où, François Legault? Elle est où, elle, actuellement, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault? Geneviève Guilbeault fait quoi, actuellement? On voit tout ce qui se passe présentement. C'est un massacre, comme on dit, c'est un massacre stratégique contre le peuple. Et ce qui s'est passé dans la communauté autochtone, présentement, c'est pas rien que les infirmières. Vous allez oublier les infirmières qui étaient là, qui ont agi comme c'est normal d'agir. J'ai le dossier de Jacqueline Van Dertal, actuellement, dans la résidence pour personnes retraitées. C'est la résidence d'autrefois à Saint-Rémy-de-Napierreville. Et puis, cette femme-là, elle a été déclarée, cette année, au mois de mars, inapte totalement et en permanence, alors qu'elle est dans un centre dont le code d'activité économique, c'est pour personnes autonomes seulement. Puis, j'essaie de toutes les manières, avec Jean-Pierre Van Dertal, son fils, qui est rendu, qui est retourné, il fallait qu'elle retourne aux Philippines parce qu'il y a une plantation de bananes là-bas. Et écoute, c'est fait, il y en a une qui est policière à la ville de Montréal, Diane Van Dertal. Et j'ai fait une plainte au curateur public. Il s'en occupe pas, tout est là, tout est bloqué, il se moque d'elle. Et moi, j'ai tous les enregistrements téléphoniques de Jacqueline Van Dertal. C'est encore là un scandale. Le curateur public, c'est rien, c'est une nullité, actuellement, c'est une nuisance. On est dans un système qui est fini, puis c'est seulement l'argent qui est important, c'est l'argent et c'est tout. Donc, écoutez, là, ils sont rendus devant l'Assemblée nationale. Pensez-vous qu'ils vont vous dire qu'il n'y a pas de loi à l'Assemblée nationale? Ils n'ont pas affaire là, l'Assemblée nationale. C'est une dérogation, l'article 71 à 80, de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Et cette dérogation-là, ça s'applique depuis 1968, puis je vais aller plus loin que ça, depuis 1952, dans le chapitre de loi 139, qui a fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique, donc un prénom avec un nom de famille, et le prénom possède un numéro d'assurance sociale, et ça appartient au gouvernement. C'est ça, le gouverneur général du Canada. Roméo Leblanc, quand il donnait la main à Jacques Brassard, quand ils ont tout simplement abrogé l'article 93 en 1997, c'est moi qui ai débattu contre ça. Et on avait 240 000 signatures, puis Lucien Bouchard a revu ça, du revin à la main, par la dérogation. Il y a le droit, les premiers ministres ont le droit de déroger à n'importe quoi, et les juges sont du côté des premiers ministres, des premiers ministres, avec les avocats du barreau du Québec. Le barreau du Québec, c'est une plaie, c'est une vidange au Québec et au Canada actuellement, puis le barreau de Commonwealth, Toronto, ne fait absolument rien. Puis regardez ce qui se passe aujourd'hui, ça ne tient pas debout ce qui se passe actuellement. Donc, on continue, je vais entendre ce qu'ils disent ici. « On ne peut pas accepter ça au Québec. » « Et qui ramène à l'avant-plan les problèmes de racisme au Québec. » Ils mettent du racisme, c'est bien plus que du racisme. Vous ne voulez pas nous expliquer c'est quoi la nature humaine, c'est-à-dire la personnalité juridique. Ils disent, « L'être humain possède la personnalité juridique. » Et quand vous regardez « Être humain » dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, ils disent que c'est une personne physique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une personne physique. C'est une nature humaine. Une personne physique, ça a été créé depuis la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. Puis, un qui le sait, c'est Serge Champoux. Quand il a dit que tu n'as pas le droit d'utiliser un prénom quand il y a une infraction reprochée à une personne physique, il faut utiliser seulement le nom de famille. Et dans la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794, celui, c'était l'obligation à quiconque de porter un nom de famille. Et s'il ne portait pas un nom de famille, il était emprisonné et il perdait ses droits civils. Serge Champoux le sait. Ce n'est pas compliqué. Puis, je vais vous donner le numéro de dossier de Serge Champoux qui se trouve à être, écoutez bien ça, son fameux numéro de dossier à Serge Champoux. Puis, pourtant, je pense qu'il a fait une bonne job en disant la vérité là-dessus. c'est le dossier 45501-01-01-011755-117 dans le dossier de Drazen Tomic. Et Drazen Tomic a été acquitté parce que le constat d'infraction a été fait au nom de M. Tomic au lieu d'être fait au nom de monsieur avec le nom de famille Drazen. Parce qu'oubliez pas que Drazen, c'est un nom de famille, c'est ni masculin ni féminin. Le masculin, c'est seulement le titre M. ou Mme ou Mlle. Mlle, et dans ce temps-là, ce masculin-là ou ce féminin-là n'a pas de sexe. Ça ne se produit pas. Ça ne peut pas aller à l'hôpital. Ça ne peut pas accoucher. Ça ne se produit pas. Ça n'a pas de sexe. Est-ce que vous avez compris ça? Ça prend-tu un génie pour comprendre ça? Puis, eux autres là-bas, ils sont censés connaître ça. Je suis le vice-roi. Je vous l'explique actuellement. Je suis vice-roi au Canada depuis la révolution, justement, depuis que le lieutenant-gouverneur a été jugé par un faux souverain qui n'existe pas. Quand elle a été jugée, elle a été nommée en 1997, Mme Néziveau, lieutenant-gouverneur ici. Alors que, écoutez, il n'y avait pas de règne depuis 1985. C'était bien écrit que la révolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement du Canada, lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de révolution de la couronne. Donc, comme s'il n'y avait pas eu de souverain pour sanctionner les lois. Vous comprenez? Puis, en même temps que la reine Elisabeth II, en 1952, a été nommée reine du Canada. Ils ont pris le gouverneur général, ils en ont fait un corporation soul, une personne physique, la propriété du gouvernement. Donc, c'est devenu, tout simplement, le nom, je pense, je ne me souviens pas du nom du gouverneur général de l'époque. Je vais regarder, je peux quand même faire un petit, je vais regarder exactement, attendez un petit peu, on va regarder, voir, on va regarder, la liste des gouverneurs généraux du Canada, puis regardez bien ça, écoutez, en 1952, je vais vous le donner, ici, 35, ok, 35, 46, 52, c'était Rinfraie Thibodeau, puis avant ça, c'était le maréchal Harold Alexander, du 12 avril 1946 au 28 janvier 1952, puis en 1952, la reine, c'est là que la reine Elisabeth II est devenue reine du Canada, donc ça a été sous le gouverneur général, maréchal Harold Alexander, puis ensuite de ça, sous Thibodeau, Rinfraie, du 28 janvier 1952, au 28 janvier 1952, puis après ça, du 28 janvier 1952, au 28 février 1952, Rinfraie, une deuxième fois, Thibodeau, Rinfraie, et 1952, à 1959, ça a été Vincent Massé, donc Vincent Massé, comme Massé-Vagné, puis il y a eu ensuite de ça, Georges Vagné, du 15 septembre au 5 mars 1967, du 15 septembre 1959 au 5 mars 1967, pensez-vous que ces gens-là savaient ce qui se passait? Non, ils étaient tous conseillés, par qui? Par les membres du Barreau du Québec, c'est tout simplement ça, qui a tout simplement créé l'Assemblée nationale? Jean-Jacques Bertrand, avocat du Barreau du Québec, et Pierre-Yves Trudeau, avocat du Barreau du Québec, en 1968, ils ont créé l'Assemblée nationale qui est enregistrée à Revenu Québec sous le numéro du registraire des entreprises de Revenu Québec, numéro NQ 88-13-81-8000, et quand vous sortez le rapport de ça, vous regardez l'Assemblée nationale, puis c'est écrit dans le document de Revenu Québec que l'Assemblée nationale, qui est une seule chambre législative, a été constituée en 1867, quand ils ont fait l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, alors qu'ici, c'était du bicaméralisme législatif. C'est moi, le vice-roi, qui vous le dit aujourd'hui. Prenez pas ça pour de l'insignifiance. Je parle à tous les juges aujourd'hui, je parle à tous les avocats, je parle à tous les ministres, à tous les premiers ministres. Je suis le vice-roi aujourd'hui qui vous dit la vérité sur ce qui se passe, sur tous les crimes qui ont été commis depuis 1952, et même, je vais aller beaucoup plus loin que ça, depuis 1893 au chapitre 14 de la loi sur la révision du droit statutaire, et le droit statutaire, c'est du droit écrit, c'est du droit d'exception, c'est contre la common law, et la common law au Québec a été supprimée au chapitre 39 de 1980, alors que Benoît Pelletier a déclaré tout simplement quasi-constitutionnel en 2007 la Charte des droits et libertés de la personne du Québec de 1975 qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, cette fausse législature-là, c'est au chapitre C12 qui est la loi sur la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui est quasi-constitutionnelle, et c'est une déclaration de Benoît Pelletier. Donc, écoutez, je vais voir ce qui se passe ici, voir. Je pense qu'il y a du racisme au Québec. C'est pas du racisme, regarde ce que c'est qu'il y a de l'air, pis ça, c'est pas vrai, François Legault, tu n'occupes pas un poste correctement et tu n'as pas aucune sensibilité, aucune sensibilité sur la vie, sur la nature humaine, sur ta propre nature humaine. Tu n'as pas le sens de la vie. T'es un gars de R38, t'es un gars sur les marchés boursiers, tu protèges les marchés boursiers, ça ne fonctionne pas, laisse ton siège avant de complètement être déconsidérés. Là, c'est la grippe partout au Québec, ça vient de commencer, on est au mois de septembre, c'est de même tous les automnes et les tribunaux, pas les tribunaux, écoutez, les hôpitaux se remplissent totalement et là, il faut abolir la gratuité dans les soins de santé. D'une façon ou d'une autre, les gens payent ça par leurs taxes et leurs impôts, la même affaire, alors que les taxes et les impôts, c'est complètement illégitime, illégal et anticonstitutionnel. Surtout l'impôt direct, depuis 1942, où ils ont pris l'impôt direct qui appartenait à une nature humaine qui devait négocier directement avec le gouvernement son revenu, la cotisation fiscale sans passer par un employeur, on appelait ça l'impôt direct. Étant donné que vous avez créé la personne physique, vous avez créé le rien qui devient votre propriété et qui est devenu la personne directe entre le gouvernement et celui qui paye l'impôt, c'est l'employeur, c'est l'employeur et les employés de l'employeur sont des rien, rien, c'est seulement des prénoms avec un numéro d'assurance sociale puis un autre famille qui porte le nom de monsieur, madame ou mademoiselle sans sexe. Ça a été gagné par Serge Champoux. Je suis votre vice-roi, je sais de quoi je parle, pourquoi vous voulez pas m'appeler, pourquoi vous voulez pas discuter ? Geneviève Guilbault aussi doit le faire parce que la Sûreté du Québec, la Sécurité nationale ainsi que la Défense nationale savent ce que je fais. Ils savent que je suis là pour protéger le peuple contre des gens comme vous qui mentez à la population pour servir les marchés boursiers, pour servir GSK à Québec, pour servir Medicom à Québec, Medicom qui fait des masques, GSK qui fait des vaccins, vous obligez les gens à être vaccinés alors que vous traitez puis jamais, vous n'avez même pas le droit de poursuivre les femmes qui ont été, qui ont déblatéré sur la dame qui vient d'être, d'être tuée, d'être victime de meurtre parce que vous êtes vous-même victime de meurtre. C'est vos employés. C'est vos employés. C'est grave ce qui se passe là. Et c'est la même chose où les syndicats actuellement, ils font quoi pour servir le peuple présentement? Ils font absolument rien. Ils sont tous ces marchés boursiers. Le fonds d'action de la CSN de construction ou le fonds de solidarité de la FTQ. Vous avez vu la commission Charbonneau. Vous savez ce qu'il y en a de la commission Charbonneau. C'est un fiasco. C'est un échec. Il n'y avait pas de souverain là-dedans. Puis tout le monde se sont applaudis. t'applaudis. Puis les gens ici au Québec écoutaient ça pareil comme une télésérie. C'est tout. Point final. Il n'y avait absolument rien de correct dans tout ce qui s'est passé là. Écoutez, la commission Bastarache, la nomination des juges, j'avais dit à Marc Belmord puis demandait-lui, j'ai dit Marc, j'ai dit, t'es en train de mordre l'ami qui te nourrit puis t'as raison. T'as raison de poursuivre. Et quand il a débattu avec Jean Charest, Jean Charest était sous serment. Marc Belmord était sous serment. Puis c'est drôle que dans le journal de Montréal, quelques jours après, ils ont déclaré ça nul. Donc ça, ça veut dire que le juge, quand il a déclaré ça nul, c'est que Belmord avait raison puis Charest avait raison puis il était 3-2 sous serment. Ça a fini là. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Lise Thibault puis le juge Saint-Cyr de la Cour du Québec a envoyé Lise Thibault directement en prison. Elle a tout perdu. La Cour du Québec a été créée en 1988. Elle est illégitime, illégale, inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle. Vous avez utilisé ça pour juger Lise Thibault, lieutenant-gouverneur, par un souverain qui est dévolu depuis le chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada de 1985. Puis c'est Brian Mulroney qui se trouve à avoir dévolu la Couronne. et la Couronne c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres. Puis c'est bien la définition. Puis ça, je l'ai imprimé pour ne pas le perdre parce que tout ce que je dis de vrai, vous l'effacez. Quand je vous ai parlé de l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux de 1972 qui dit qu'un enfant fétal c'est un défunt puis l'article 223 du Code criminel stipule à quel moment un enfant devient un être humain. c'est dangereux. Vous êtes au courant de ça. Je suis vice-arroi. Vous savez que j'ai raison. Vous faites quoi? Et là, je le rends public aujourd'hui. Là, je vais encore entendre. Écoutez, votre insignifiance. Il faut combattre ce racisme. C'est pas du racisme. C'est, visons, c'est le gouvernement. Il n'y a pas de racisme. Vous allez vous fermer la gueule là-dessus. C'est bien plus que du racisme. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Je ne dis pas que ce n'est pas du racisme. C'est faux. Je me suis mal exprimé. C'est du racisme, oui. Comme vous êtes raciste en propre, votre propre nature humaine à vous. Pour ne rien perdre de tout l'argent que vous avez fait dans votre vie, vous refusez de reconnaître votre nature humaine et en refusant de reconnaître votre nature humaine, vous refusez de reconnaître la nature humaine de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque enfant fœtale et enfant embryonnaire au Canada. Vous refusez de reconnaître leur nature humaine. C'est un meurtre l'avortement. Vous le savez que c'est un meurtre. Vous le savez que c'est un meurtre. Dans le dossier de Jean-Guy Tremblay, écoutez, c'était complètement aberrant et ça a été décriminalisé alors que le cannabis, la cigarette, l'alcool, l'industrie, la construction, ça n'a jamais été décriminalisé. Ça passe tout le temps devant les chambres pénales et criminelles des tribunaux judiciaires ici au Québec et la juridiction de la Cour supérieure, ce n'est plus une juridiction fédérale, c'est une juridiction qui appartient à l'État national du Québec par province. Ce n'est plus une province, le Québec, depuis 1968, depuis que la sûreté provinciale du Québec avant 1968 a perdu sa désignation de sûreté provinciale pour devenir la sûreté du Québec. Pourquoi il y a eu autant de débats? Vous avez fait partie du Parti québécois vous-même. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi vous n'avez pas dit que le Québec, c'est un pays depuis 1968? Vous êtes qui actuellement pour faire ce que vous faites? C'est moi, le vice-roi, qui vous le dit. Vous êtes qui? Appelez-moi Jean-Antoine 438 au 906246. Il faut discuter ensemble. Et vous allez discuter où je veux qu'on discute. Ça va tout être enregistré. Ça prend des témoins, point final. Ça ne se fera pas à nulle part au Parlement. Je ne veux pas être dans un milieu de bandits. Ce n'est pas compliqué. Vous ne méritez pas la confiance de la population. Les gens sont en panique. Ils sont en panique actuellement. Et ça porte le masque. Puis moi, je ne suis pas contre les masques. N'oubliez pas ça. Pas du tout, du tout. Moi, je suis pour le rétablissement des libertés fondamentales à l'article 2 de la Charte canadienne. Et je suis pour le rétablissement des garanties juridiques aux articles 7 à 15 de la même Charte canadienne qui sont tous les deux des objets de dérogation par l'article 33 de la Charte canadienne sur la dérogation qui vous permet de passer le baillon, d'imposer l'obligation de vaccination en disant que c'est pour protéger le peuple. Vous détruisez les familles actuellement. Vous détruisez les familles vous-même présentement. Je ne sais pas comment votre famille peut prendre ça, moi. Je ne sais pas. Est-ce que votre famille est vraiment d'accord avec ce que vous faites? On peut dire n'importe quoi. On n'est pas au courant de ce que vous faites, vous, actuellement, de votre entourage et tout ça. Est-ce qu'ils sont tous en accord avec vous? Ils voient les gens qui sont en peine actuellement, qui ont des problèmes ici au Québec parce que tout est divisé dans le milieu scolaire, dans le milieu social, dans le milieu sportif, partout. Les faillites, les faillites, ça n'a pas fini. Combien il y en a qui se suicident? Le père, dans la communauté autochtone, semble-t-il, il y a un père qui a tué ses deux enfants à la fin de semaine. Vous êtes coupable de ça. C'est vous qui êtes coupable de ça parce que vous êtes le premier au Québec. C'est vous qui êtes le souverain et vous n'avez pas le droit d'être le souverain. Je suis vice-enroi et je vous le dis. Moi, j'ai le droit d'être vice-enroi. J'ai le droit. 200-22-0-28-373-0-41. Ça fait de...